Le Cantal, lui, voit grand. Le département fait appel aux stars, mais aussi aux toutes dernières technologies pour redorer son image. L'image du Cantal est souvent attachée à ses paysages, ses volcans, ses fromages, ses tripes ou à la chaleur de ses habitants. Cette fois, les responsables du département veulent aussi jouer la carte de la modernité. Pour cela, ils se sont associés les services de personnalité médiatique, ils changent le logo du département et une campagne de pub va prochainement être diffusée sur différentes chaînes de télévision. Du Cantal, ceux qui en parlent le mieux, ce sont par exemple Thierry Lhermitte et Jean Todd. Je suis ravi de cet environnement de nature, de gens charmants que j'ai rencontrés, de tranquillité, de beauté du paysage. Je ne veux pas qu'il y ait trop de monde quand même. Un peu plus, ça va, mais pas trop, trop non plus. Et j'avoue que c'est avec grand plaisir, presque de l'émotion, que je viens. J'ai eu l'occasion récemment d'amener mon fils. Je suis venu pour la première fois faire découvrir à ma compagne mon endroit de naissance. Donc c'est quelque chose à chaque fois d'assez touchant et je dois dire de gratifiant également. Exemple de cette Cantal attitude nouvelle, le département ouvrira ce soir à 23h, son île sur le monde virtuel Second Life. Ce site lancé en 2003 est utilisé par plus de 7 millions d'internautes dans le monde. Dans l'île Cantal, tout se passe comme pour de vrai. Claude Bernard, Fabrice Dutrio. Le Cantal soigne sa communication. Ce département a depuis longtemps fait le pari des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme facteur de développement. Dès 1998, il lance le plan Cyber Cantal. Aujourd'hui, il franchit un nouveau cap en investissant dans la création d'une île Cantal dans Second Life. Un monde virtuel en trois dimensions dans lequel vous voyagez, vous rencontrez, vous échangez, vous créez, vous commercez. Au lieu d'aller visiter, d'aller sur le site internet d'un hôtel par exemple, on rentre dans l'hôtel en trois dimensions et on rencontre d'autres personnes. On échange, on fait du business, on joue, on s'amuse. Donc c'est l'aboutissement de l'internet avec l'immersion totale dans un monde en trois dimensions en photo réaliste. Pour tous les passionnés d'internet, en vous rendant sur l'île Cantal, de façon ludique, vous pourrez visiter le département. Vous aurez la possibilité d'y effectuer vos démarches administratives de façon interactive avec le monde réel. De la même manière, les acteurs économiques du département seront accueillis sur l'île Cantal pour développer leur activité. Nous avons prévu des emplacements que nous allons proposer gratuitement aux entreprises cantaliennes où ils pourront s'implanter, présenter leurs produits, recevoir les clients, faire visiter leurs vitrines, leurs produits et les vendre. Puisqu'il y a un business qui s'opère dans Second Life, il y a une monnaie qui est le Lindle et qui a un cours qui est coté en bourse avec le dollar et l'euro, etc. Pour se connecter et donc se rendre sur l'île Cantal dans Second Life, rendez-vous sur le site secondlife.cantal.fr Et si vous avez encore un peu de temps, rien ne vaut un petit séjour dans le Cantal réel.